Je voudrais en ce moment précis d'abord rendre hommage à son Excellence M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Sékédi-Tilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse Sambre-Haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette Chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision, de son Excellence M. le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de Président de cette Chambre que j'ai déposé ma candidature, et rappeler que notre gouvernement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui viennent, ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature. Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir, et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Mais pour l'heure, je remercie les services qui nous ont accueillis, ainsi que le bureau provisoire du Sénat, qui organise en ce moment cette étape électorale qui va nous mener vers la mise en place du bureau définitif de la Chambre. Merci à tous.